Le match joué à domicile avant, bien sûr, celui de ce soir. Félicia Dubois ! Oh la lucarne ! Oh le tir magistral du poignet de Félicia Dubois qui vient surprendre toute la formation fribourgeoise. Les joueurs les premiers pour ne pas avoir été sur la trajectoire. Et Weber qui n'a pas dû voir le tir partir. On voit Kylian Mottet devant et le tir est impeccable. Le superbe Félicia Dubois qui monte en puissance au fil de sa saison. Il avait été un petit peu en difficulté au début. Il n'avait plus marqué... Regarde une nouvelle fois le match depuis les tribunes. Teddenby avec le lancé, c'est 2-0. C'est bien exécuté, ça va vite. Et Davos pour la stance royaume dans ce début de match. Au Fribourg-Gothéon est clairement resté aux abonnés absents dans le quart. Comme on a tendance à dire quand on effectue un tel début de match raté. Et la vision du jeu de Lindgren qui permet à Enzo Corvi de mettre le haché Davos. Attention, il y a encore un joueur seul. Et c'est 3-0. C'est trop facile pour le haché Davos en ce moment. C'est Marc Wieser qui participe à la fête de tir. Encore un assist de Pertou Lindgren. Quelle vision du jeu de la part du Finlandais. Et là, Fribourg-Gothéon franchère dans ce début de match. Regarde bien, on joue rapide. On est complètement dépassé. La Rav Stalder, l'OTAC. Elles sont aux abonnés absents. Et Wieser n'effectue pas la meilleure saison de sa carrière. Mais alors, on peut profiter quand même de son sens du but. Il a repris les commandes des débuteurs. Et encore de l'espace. Et ça fait 4-0. Hichier qui était passeur avant. Alors, Davos nous offre un festival. Parce que Ludovic Weber ne mérite pas ça. Ça va faire... 8 tirs, 4 buts concédés pour Weber. 50% d'arrêt. Et encore là. Il n'y a strictement personne dans la maison. Fribourge doit être ce soir. Quelque chose est de trouver des solutions pour Fribourg-Gothéon. Et vite. Et avec une efficacité débordante. Parce que sinon, ça serait trop facile pour Davos. Parce qu'on a l'impression que chaque attaque qui quasiment des Davosiens amènent soit du danger, soit un but. Et Marc Bizer, il va pour le doublé. C'est clair que si on reste stérile dans l'offensive de Fribourg-Gothéon, eh bien de l'autre côté, on ne va pas se faire prier. Tous ces petits espaces se transforment en but. Hichier. Le débordement est trop facile. Face à Aurélien Marty. La passe. Et en deux temps. Marc Bizer dans les airs. Un screed numéro 5. Le premier face à Hebi. Un deux contre un. Laupère est de l'autre côté. Le lancé. Le rebond pour Laupère. Et le but. La quatrième ligne qui mérite amplement cette réussite pour Fribourg-Gothéon. Elle a été la plus en vue, la plus travailleuse. Et Boubile Laupère qui marque son premier but de l'exercice sur un travail à côté de lui, à mon avis, de Hassler. C'est Nathan Marchand qui était encore sur la glace à ce moment-là. Le lancé de Marchand. Le rebond accordé par Sandro Schlimann. Et Adriel Laupère termine cette fois-ci parfaitement le travail. Rodine. Les étrangers puis Fronger et Mottet sur la glace. La déviation et le but de Kylian Mottet. Et Fribourg-Gothéon profite enfin de son jeu de puissance pour trouver la faille et marquer une deuxième fois dans cette période. Kylian Mottet l'homme en forme du côté des Dragons sur ses derniers matchs. La passée est signée Zach Boychok. Jolie pièce de jeu de la part du jeu de puissance de parade de Fribourg-Gothéon. Bam Gartner. Il est joli celui-là. Le travail de Bam Gartner pour marquer le 6-2 et certainement terminer la messe ici à Fribourg. Et Bam Gartner, il a fêté son but avec joie. Il n'avait plus marqué depuis le 12 novembre. 17 matchs qu'il ne marquait plus. Benjamin Bam Gartner a vu une bonne saison. Mais plus passeur que buteur et le voici maintenant. Tout content de son but. Là il y a un joueur qui va seul en bulle. En bulle. C'est 7 à 2. Ce que je prends guère manque en bulle le transforme. Et pourtant Dieu sait que ce sont deux routiniers de notre championnat. Faites tout sourire à Davos aujourd'hui. En bulle passeur, en bulle puteur maintenant. Et la face est belle. Ça fait clairement la différence. Regardez. Une nouvelle fois la défense de Fribourg est naïve et prise de court. Et ensuite, eh bien, on revue.